Florent Pagny, une véritable légende vivante de la scène musicale française, a traversé une épreuve extrêmement difficile au cours des deux dernières années. En effet, au mois de novembre 2021, le chanteur a annoncé publiquement qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Contraint de suivre un protocole de chimiothérapie pour combattre la maladie, le musicien a malheureusement dû annuler la grande tournée qu'il avait prévue pour célébrer ses 60 ans cette année-là. Par la suite, les téléspectateurs de TF1 ont pu suivre chaque semaine dans l'émission The Voice l'évolution physique de Florent Pagny, qui reflétait l'avancée de son traitement. En effet, l'emblématique jurée de ce télécrochet présenté par Nikos Aliagas a progressivement perdu ses cheveux et sa barbe au fil des épisodes. Finalement, après plus d'un an et demi depuis son diagnostic initial, Florent Pagny semble avoir pris le dessus sur sa maladie. En témoignage de sa guérison, il a entamé une tournée des festivals de musique estivaux depuis le vendredi 30 juin 2023. Le lundi 10 juillet 2023, Florent Pagny a été convié en qualité d'invité à participer à l'émission télévisée intitulée « Le Monde d'Élodie », qui a été diffusée sur les ondes de Fros Info. Au cours de ce programme, le chanteur a abordé, entre autres sujets, une rivalité passée qu'il a opposée à une autre figure emblématique de la scène musicale française, à savoir Patrick Bruel. A cette époque révolue, les deux artistes étaient en compétition pour décrocher des rôles au sein de l'industrie cinématographique. Lors de chaque audition, il ne restait plus que deux finalistes, à savoir Patrick Bruel et moi-même. En y réfléchissant attentivement, j'ai réalisé que j'étais toujours celui qui recevait les propositions les moins intéressantes. Tandis que Patrick a obtenu des films qui l'ont mis davantage en avant et lui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui, expliqua Florent Pagny. Patrick Bruel était considéré comme un acteur « bankable », comme on dit. À un certain moment, il faut réaliser que ce n'est pas ton univers, que ce n'est pas pour toi. La musique, quant à elle, se déroule si bien. Et finalement, ta vie est tellement un film que tu ne vas pas te tracasser en attendant dans une loge avec le fameux « moteur », on tourne. « Tu continues ta vie telle qu'elle est », ajouta le chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada